Générique 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 Bonsoir. Des eaux qui débordent dans l'extrême nord, dans le littoral, aux portes du Sahel et au bord de l'océan. Les inondations de ces derniers jours dans ces parties du pays ont fait des morts, de nombreux sans-abri ainsi que des dégâts infrastructurels majeurs. Pas moins de 7 membres du gouvernement ont séjourné dans l'extrême nord pour évaluer les dégâts causés par les inondations. Douala n'est pas en reste. Il y a quelques jours, le ministre de l'administration territoriale était dans la capitale économique pour faire les mêmes constats. Il se passe en fait qu'aussi bien dans l'extrême nord que dans le littoral, le cycle des inondations est annuel. Les mois de juillet, août et septembre notamment étant particulièrement redoutés par les populations. Mais pourquoi donc chaque année avons-nous droit au drame des familles installées dans les zones inondables ? Ce soir, grande discussion sur le Cameroun et les changements climatiques avec l'invité d'actualité Hebdo. Le professeur Joseph Armaté Amougou est le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Monsieur le directeur général, bonsoir. Bonsoir M. Ibrahim Sharif. Alors la vague d'inondations observée ces derniers jours dans le littoral, dans l'extrême nord, annonce-t-elle, j'allais dire, quelque chose de plus grave ? D'abord, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour vous dire merci de l'opportunité que vous donnez à l'Observatoire national sur les changements climatiques de venir parler du sujet qui est objet de son travail quotidien. Je voudrais aussi profiter pour dire merci au directeur général de la CRTV qui, depuis des mois, aide l'Observatoire national sur les changements climatiques à diffuser les informations que nous produisons. Alors, pour revenir à votre question, ce qui se passe au Cameroun rentre dans ce que nous appelons les manifestations des changements climatiques au Cameroun à travers ce que nous appelons des situations météorologiques ou climatologiques extrêmes. Ça peut être des inondations, c'est le cas. Ça peut être des sécheresses et autres. Je voudrais commencer déjà par dire les faits. Qu'est-ce qu'on vit au Cameroun en matière de changements climatiques depuis un certain temps ? Quand on voit les études menées par un certain nombre d'experts camerounais et d'ailleurs, ils ressortent que depuis les années 1950 à 2015 particulièrement, de manière générale, contrairement à ce que nous vivons actuellement, le trop d'eau, les quantités de précipitations annuelles dans les différentes zones agroécologiques du Cameroun, dans les différentes régions du Cameroun, que ces quantités de précipitations annuelles sont en train de diminuer. Le nombre de jours de précipitations durant lesquels on enregistre des précipitations est en train de diminuer. On observe que la distribution dans le temps et dans l'espace des dites précipitations est en train d'être souvent très perturbée. On a du mal à définir de manière permanente les dates des débuts des saisons de pluie, les dates des fins des saisons de pluie et T.C. Est-ce que ce que les enfants ont appris à l'école depuis toujours, c'est-à-dire petite saison, grande saison de pluie, petite saison, grande saison sèche, ça c'est terminé ? Non, on ne peut pas dire que c'est terminé. Ça existe, mais la distribution entre ces saisons des quantités de précipitations est en train de se modifier. Je vous prends par exemple le cas des études menées dans la région du centre, qui montrent que la petite saison sèche, la petite saison sèche, c'est-à-dire nous sommes là entre le mois de juin, juillet, août, reçoit plus de précipitations qu'elle ne le faisait dans le passé. La proportion, la dimension, le poids, disons ça comme ça, de cette petite saison sèche dans l'assiette, dans la dimension globale annuelle des précipitations, les quantités de précipitations reçues pendant cette petite saison sèche sont par exemple en train d'augmenter, alors qu'au même instant, la saison sèche devient plus sèche, c'est-à-dire moins humide, on a moins de précipitations reçues, la saison de pluie reçoit moins de précipitations que dans les années 50, et Técé. Mais ce que je voudrais surtout relever, les perturbations climatiques, désormais, date de début, fin de saison et autres, on ne peut plus avoir ce qu'on appelait cette lecture classique, 15 mars, début de la petite saison des pluies, telle date, début de ceci et Técé. Il y a des perturbations réelles, et la distribution des quantités, des éléments climatiques, notamment des précipitations, entre eux. – C'est-à-dire que tout est chamboulé ? – Oui, là ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup, c'est beaucoup perturbé. – Et ce que nous vivons donc aujourd'hui, extrême nord, nord, littoral, et même peut-être un peu ici dans le centre, c'est grave, c'est-à-dire qu'on y est, on va faire avec, ou alors il faut même s'attendre à pire. – Nous sommes là dans ce qu'on appelle une manifestation réelle des changements climatiques au Cameroun. parce que nous aurons de plus en plus, avec un peu plus de récurrence, des situations météorologiques extrêmes qui peuvent être… – Donc, jusque-là, ça avait l'air théorique. Là, on est dans… – On est là-dedans, on est là-dedans. Les études l'ont annoncé. Les études menées par des experts camerounais et autres l'ont annoncé. Donc, des situations météorologiques extrêmes risquent d'être recurrentes, notamment des inondations, notamment des sécheresses. Parce que ce n'est pas parce que, cette fois-ci, nous avons une situation extrême en termes de trop grande abondance de pluie que la saison sèche qui va commencer dans la région du centre-sud-est à la fin du mois de novembre, cela n'exclut pas que nous ayons une saison sèche assez compliquée. Donc, c'est une des manifestations aujourd'hui des changements climatiques au Cameroun. – Pourquoi sommes-nous toujours surpris par les inondations ? Cette fois-ci, encore, on l'a vu, dans l'extrême nord, les populations sont surprises, dans le littoral, c'est pareil. Et pourtant, dit-on, moi j'écoutais le maire de la ville de Maroua hier, samedi, qui disait « Nous avons été informés par l'Observatoire national sur les changements climatiques ». Mais pourquoi est-ce que les gens sont surpris ? M. Ibrahim Shérif, je ne peux pas louper cette occasion et ne pas dire merci grandement au maire de Maroua, qui reconnaît avoir reçu des informations produites par l'Observatoire national sur les changements climatiques. Il s'agit ici d'un problème de culture, de gestion. L'information climatologique, l'information climatique, est restée pour nous des chiffres qui ne nous concernaient pas, ou bien qui ne nous concernent pas. Dans un contexte de changements climatiques, les choses ne peuvent plus se faire comme avant. – C'est-à-dire qu'on disait « La météo, c'est pour les autres ». On considérait que la météo, c'est pour les autres. Aujourd'hui, l'agriculteur doit savoir qu'il ne peut plus s'aimer comme avant. Il doit avoir un calendrier agricole précis, des calendriers agricoles produits par l'Observatoire national sur les changements climatiques, qui lui indiquent, au vu des perturbations que nous avons et des analyses que nous avons, voici la bonne période pendant laquelle vous pouvez commencer… – À s'aimer. – À s'aimer. – Vous pouvez commencer à prêter votre champ en y mettant soit des engrais, soit des pesticides et autres. Vous pouvez penser à récolter à telle ou telle période. Ce que nous venons de dire pour l'agriculture est valable pour la santé. Il y a eu, en 2018, une grande crise de choléra. – Dans l'extrême-mort. – Dans l'extrême-mort. L'Observatoire l'avait annoncé. – Il y a eu, à Bafoussam, un glissement de terrain. L'Observatoire avait annoncé le risque très élevé d'avoir des glissements de terrain, des éboulements dans les régions de l'ouest, du nord-ouest et autres. Malheureusement, c'est arrivé. – C'est-à-dire que ce n'est pas encore dans notre culture ? – Alors, il y a un problème de prise en compte et de la problématique des changements climatiques dans notre développement. Et j'insiste pour dire ceci. L'un des éléments qui risquent de plomber fortement la croissance de notre pays, qui est essentiellement lié au secteur agricole, c'est exact au secteur rural, je voudrais dire, est essentiellement la problématique des changements climatiques. Si nous n'y intégrons, si on ne la prend pas en considération, si on ne la prend pas en considération, nous continuons à fonctionner comme si le facteur déterminant majeur de l'agriculture, de l'élevage, de la production d'électricité, de la production de l'énergie à travers l'eau, évidemment, n'existait pas. Et si nous ne le faisons pas suffisamment, M. Ibrahim Tchérif, nous sommes là en train de compliquer suffisamment notre ambition d'émergence. – Professeur Joseph Amarté, Amougou, directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques, merci de vous prêter ainsi à nos questions. Les questions des internautes vous sont aussi adressées, elles le seront tout à l'heure, je me ferai le devoir d'être leur porte-parole. L'actualité, hebdo, sons et images de la semaine qui s'achève, les inondations à Douala, Marwa, Maga, Mwaza, Zina, Kaikai et autres, images fortes et témoignages poignant dans le sujet que va signer Franck Evina. La semaine politique de Sévrin à l'Egambele, élections régionales et en ligne de mire et évaluation de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue national de la semaine sociale de Rodrigue Bertrand Tuenot avec la lutte contre le coronavirus, la lutte contre la cybercriminalité entre autres sujets qui seront développés tout à l'heure. Madame, Messieurs, merci de votre fidélité et actualité, hebdo, la suite de l'émission c'est dans un tout petit instant notre invité, le professeur Joseph Armaté Amougou, le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques. A tout de suite. Monsieur le directeur général, est-ce que si on prend le cas de Douala de façon concrète, avec de l'eau, des pluies qui tombent depuis quelques semaines déjà, est-ce qu'on peut dire que c'est une ville qui est véritablement menacée par ce qu'on pourrait appeler la montée des eaux ? Douala est une ville qui subit en même temps trois grands facteurs. Le premier, ce sont les quantités de précipitations qui sont largement au-dessus des moyennes habituelles. Mais il faudrait quand même dire que le mois d'août est l'un des mois les plus pluvieux à Douala. Absolument. Mais là, on a eu des quantités de précipitations disons très supérieures à la moyenne habituelle de Douala. La deuxième chose que vit Douala, c'est que la terre se comporte un peu comme une éponge. si vous rentrez dans une cuisine, vous ouvrez le robinet, vous mettez une éponge, pendant un certain moment, l'eau rentre dans l'éponge, mais ne sort pas. Quand l'éponge est saturée, il y a un écoulement de l'eau supplémentaire qu'il y a dans l'éponge. Alors, Douala, l'éponge est déjà saturée. L'éponge est déjà saturée avec les précipitations qui ont commencé depuis le mois de mars. Ça, c'est le premier élément. Mais Douala subit encore le caractère de plus en plus imperméable de ce fameux sol à cause du béton, à cause de la tôle, à cause de l'asphalte. Troisième chose, Douala, qui est une zone marécageuse, disons-le, les marécages ont été transformés en béton. Ce qui fait que le cycle de gestion des eaux de pluie qui y arrivent naturellement ne peut plus fonctionner. Troisième élément, toujours, les zones qui sont censées laisser couler de l'eau, les écoulements, les ruissellements et autres, les drains, sont occupées par les habitations. Donc là, on a des grandes précipitations. Deux, le sol est saturé. Trois. Nous avons le sol qui est devenu imperméable par l'activité de l'homme. Absolument. Immédiatement, nous sommes là dans une situation de combinaison de trois facteurs. Alors, on a Douala comme cela. Est-ce que Limbé est dans la même situation ? Toute la zone côtière a connu des précipitations super, très supérieures à la moyenne. Ce qui fait que Limbé, Tycho, Douala et même Cribi ont connu ce problème. Mais il y a un autre élément qu'il faudrait ajouter. Il y a ce qu'on appelle l'élévation du niveau de la mer. L'augmentation... Ce n'est pas ça qui fait le plus peur. Non. Ça fait peur, mais ce qui, moi, me fait le plus peur, c'est l'action de l'homme. Parce que, par son action, nous ne facilitons pas l'écoulement des eaux, nous ne facilitons pas le ruissellement normal, la percolation, c'est-à-dire la traversée du sol par l'eau, parce qu'entre-temps, on l'a rendu imperméable, le sol. Avec le béton. Avec le béton et autres, tout ceci ne va pas faciliter la tâche. Maintenant, en ce qui concerne l'élévation du niveau de la mer, et puis, les remontées des eaux salées qui viennent quand même de la mer, qui repoussent un peu les eaux de la mer vers le littoral, cela a existé, mais actuellement, ça va être plus actif à cause de l'augmentation de la température globale de la planète. Il vous souvient, quand on faisait un peu de physique au lycée, quand on chauffait le fer, il devenait un peu plus grand, un peu plus long. L'eau de la mer est salée, le sel est un minéraux. Alors, dans le contexte actuel des changements climatiques, avec l'augmentation de la température moyenne de la Terre, ce sel devient un tout petit peu plus volumineux. à ceci s'ajoute au plan planétaire la fonte des glaciers qui entraîne un peu plus d'eau dans les mers. L'avantage d'eau. La combinaison de ces éléments fait que le niveau de la mer global augmente et si à cela s'ajoutent des situations un peu de grands vents qui poussent des eaux vers les littoraux, on assiste un tout petit peu à ce que nous vivons à Tico, à Criby et à Douala. Nous ne pouvons plus aujourd'hui parler de la gestion du management d'une grande ville comme Douala en ignorant les changements climatiques. Absolument, changements climatiques. Mais alors, à contrario, lorsqu'on voit ce qui se passe dans l'extrême nord, on est là aux portes du Sahel. En principe, il n'y pleut pas beaucoup. Mais ce qui se passe est également inquiétant. Et même paradoxal, en réalité. Oui, ce qui se passe peut paraître paradoxal, peut paraître pas habituel. Donc, il y a eu... D'ailleurs, on parle dans la zone du nord Cameroun de ce qu'on appelle souvent des plaines d'inondations. Ce qui suppose qu'il y a des zones où, après une certaine quantité de précipitations, les eaux occupent certains espaces. Dans la situation de l'extrême nord, nous sommes dans un cas où les quantités de précipitations ont été très supérieures à la moyenne. Et l'Observatoire national sur les changements climatiques a commencé à l'indiquer. Je vais être précis depuis la fin du mois de mai. M. le directeur général, je vous propose de regarder les dégâts causés par les inondations à Douala et dans l'extrême nord d'une manière générale. C'est une synthèse de Franck Lévin. Douala, Edeya, Santou et Maroua, quatre villes frappées par la furie des eaux. Un sort tragique aux conséquences dévastatrices. Six maisons ont été détruites, cinq au quartier Manzobo et une au quartier Madareska. 185 ménages ont été inondés tôt, obligeant ces occupants à passer la vue à la belle étoile. L'eau est d'abord à pénétrer dans les maisons et puis ça a endommagé d'abord les murs, les toits se sont écroulés et les populations ont été obligées de déguerpir. Globalement, nous avons environ 200 familles, peut-être un peu plus, les maisons détruites mais également, malheureusement, nous déplorons deux morts. Lourd bilan dressé après la décrue. D'une localité à l'autre, le désastre a plusieurs visages. Des centaines de familles sans abri, des cultures détruites, des routes rongées par l'érosion. A Douala, sur cette bretelle qui mène à l'aéroport, les autorités ont dû interrompre la circulation pour éviter le pire. Si cette mesure préventive a permis à la buse métallique de tenir le coup, à Marois, personne n'a vu venir l'effondrement du pont de Palard. Rongée par l'érosion accentuée par les pluies diluviennes, l'ouvrage de franchissement a cédé. Je suis arrivé à Maroyer aux environs de 19h. On m'a fait savoir que le pont était coupé et il fallait contourner dans la ville. Mon voyage est arrêté pour ce jour à cause de ce contour. Les premiers secours seront dirigés vers les quartiers défavorisés, durement frappés. Le ministre de l'administration territoriale Polatangandi ira tour à tour dans le littoral, à l'ouest et à l'extrême nord pour distribuer matériel de couchage et d'enrées alimentaires au nom du chef de l'État. Le chef de l'État c'est le père de la célérité. Il fait ce qu'il dit et il dit ce qu'il fait. Je remercie le président de la République de ce qu'il m'a donné. Par-delà les messages de consolation et les actes de réconfort, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain mettra municipalité et population devant leurs responsabilités même si une inondation est avant tout un phénomène naturel. Nous avons constaté que les draps étaient remplis de bouteilles, d'ordures et surtout l'occupation anarchique du lit de l'eau. Entre autres solutions envisagées dans les villes, l'élargissement des réseaux de drainage, le curage des caniveaux et le déguerpissement des populations des zones à risque, cette dernière option est très souvent confrontée à la difficile équation du recasement. Monsieur le directeur général, d'une manière générale, est-ce que les changements climatiques sont une menace pour le Cameroun ? Parce qu'on a l'impression que ce que nous voyons là n'est qu'une sorte d'avant-gout de ce qui pourrait arriver. Monsieur Ibrahim Shérif, les changements climatiques sont globaux. Je vais me permettre d'être un tout petit peu long. Je vous en prie. La particularité du climat, c'est qu'il n'a pas de frontières. Il y avait un grand auteur britannique, Volker, qui parlait un peu d'un oiseau qui volait à New Delhi. Et il disait les battements des ailes de cet éperviat New Delhi ont un impact sur le climat de Londres. La particularité du climat, c'est qu'il est global. Les changements climatiques concernent tous les pays de la planète, le Cameroun avec. Les manifestations des changements climatiques, on les a rappelées tout à l'heure en termes de quantité de précipitations, de perturbations et autres. Le Cameroun n'est pas à l'origine de cette situation, mais le Cameroun subit les impacts des changements climatiques dans les différents secteurs de développement. La diminution des rendements agricoles à cause des précipitations qui ne sont pas en quantité comme en distribution stable. le développement, la récurrence d'un certain nombre d'épidémies, choléras et autres. L'impact sur l'élevage avec la perte, ici d'abord déjà des pâturages dans la zone septentrionale. La réduction, dans certains cas, des débits de certains fleuves avec un impact sur la production de l'électricité. La dégradation, la destruction parfois des infrastructures déjà faites à l'instar des routes qu'on a évoquées. On a vu des ponts tout à l'heure. Les situations météorologiques extrêmes qui entraînent des éboulements, des glissements de terrain et autres. Tout ceci est dû à l'action de l'homme qui a entraîné ces changements climatiques. Est-ce que parce que le Cameroun n'est pas à l'origine des émissions de gaz à effet de serre qui ont bouleversé la circulation globale de l'atmosphère, perturbé ainsi ? On accuse les pays industrialisés. Ce sont les pays industrialisés. C'est pour cela que... Mais nous en sommes quand même victimes. Oui, c'est pour cela qu'on parle de la responsabilité commune mais différenciée. Ils sont responsables de la situation au plan planétaire mais nous, nous avons l'obligation de répondre aux conséquences que cette perturbation apporte dans notre vie de tous les jours. Mais le fait d'être au Cameroun au sein de ce qu'on appelle le grand bassin forestier du Congo, est-ce que cela ne nous protège pas un peu ? Est-ce que cela ne retarde pas un peu les conséquences de cette affaire-là ? M. Ibrahim Shérif, nous devons avoir les yeux ouverts. Le bassin du Congo a un rôle particulier dans la lutte contre les changements climatiques en ce qu'il possède le second bassin forestier le plus important, tropical, le plus important de notre planète. Donc, c'est le deuxième poumon de la planète. Par le biais de la gestion durable de nos forêts, le Cameroun et le bassin du Congo participent à la stabilisation du climat global de notre planète. mais cela ne nous met pas à l'ombre des difficultés que nous évoquons. Parce que les précipitations que nous évoquons ici, il faut le dire, et là on revient un tout petit peu en climatologie, les précipitations que nous recevons ici viennent de l'océan Atlantique. Viennent de l'océan Atlantique. Nous avons là deux grands moteurs, celui des Açores, l'anticyclone des Açores, et celui de Sainte-Hélène, l'anticyclone des îles Sainte-Hélène. La dynamique de ces deux moteurs détermine l'entrée, les va-et-vient du front intertropical qui détermine ici où il pleut et comment il pleut. Alors en fonction ici des températures de surface de l'océan Atlantique et autres qui sont un peu les carburants des deux grands moteurs, ces moteurs vont se déplacer et entraîner des types de précipitations dans notre pays. Les forêts, elles sont belles. Elles jouent un rôle très important dans la stabilisation du climat. Mais pour autant ? Mais pour autant, elles ne nous épargnent pas des conséquences négatives du climat. Alors dans le dispositif de riposte qui est, on pourrait dire, celui du Cameroun, quel est le rôle de l'Observatoire national sur les changements climatiques ? L'Observatoire national sur les changements climatiques est une institution créée par le chef, d'abord annoncée par le chef de l'État au sommet des chefs d'État aux Nations Unies en 2007. Consacré au climat ? Consacré au climat. Observatoire national sur les changements climatiques avec pour mission. Et bon, il a été annoncé en 2007. Il va être créé en 2009 avant la conférence des partis de Copenhague à laquelle le président de la République a participé. En novembre 2015, le président va rendre l'Observatoire opérationnel par la désignation des responsables parmi lesquels votre humble serviteur. Alors, l'Observatoire a trois grandes missions. Suivre le climat, évaluer les impacts proposés des solutions, mais troisième chose, valoriser, aider à valoriser les services rendus par nos forêts pour la stabilisation globale du... Il est question là d'aller au-delà de ce qu'on pourra appeler la simple météo. Oui, l'Observatoire produit des informations, des informations construites à partir des données météorologiques qui peuvent être obtenues soit au Cameroun, soit à l'aide des outils satellitaires en faisant de la géomatique, mais avec un objectif de prédire les éléments climatiques à échelle au-delà de 10 jours, un mois saisonnier, annuel, et surtout d'expliquer les impacts de ces différents éléments sur les différents secteurs de développement. C'est pour cela que quand l'Observatoire national sur les changements climatiques annonce des précipitations très supérieures à la norme. Dans l'extrême nord, dans le littoral. L'Observatoire précise des risques élevés, très élevés, moins élevés d'inondations. On est dans l'analyse véritable. Oui, on est dans l'analyse véritable. Au-delà de ça, l'Observatoire analyse la situation climatique du Cameroun depuis qu'on a des données. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le Cameroun peut clairement indiquer qu'il a le profil climatique de l'extrême nord, des travaux faits par l'Observatoire national sur le changement climatique qui analyse la situation du climat dans l'extrême nord de 1950 jusqu'en 2015. 8 régions sur 10 du Cameroun ont déjà connu ce genre de travaux. L'Observatoire national sur le changement climatique évalue et dimensionne le coût. Il y a eu des précipitations qui n'ont pas commencé à temps, qui ont été inférieures à la norme, qui ont été mal distribuées. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie cameroulaise ? Pour l'agriculture, pour l'élevage ? Exactement. Concernant l'agriculture, une étude a été faite par l'Observatoire national sur le changement climatique dans 8 régions. On a pris dans chacune des 8 régions des spéculations vivrières, Macabou, ETC et autres. On a fait cette analyse. Il ressort quand même qu'à cause des conditions climatiques, nous avons 3 à 4 points de croissance perdus. Nous allons poursuivre cet entretien sur les changements climatiques et le rôle de l'Observatoire national sur les changements climatiques avec vous. Mais en attendant, je vous propose la semaine politique de Séverin Alec Mbele. Il est question d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National, les régionales dans le pipeline, entre autres sujets qui sont donc développés par Séverin Alec Mbele. Du palais de l'unité est venu cette semaine le déclic que tout le monde attendait de l'organisation du scrutin relatif à l'élection des conseillers régionaux. En effet, conformément à la loi, le président de la République a signé deux textes importants. Le premier fixe, le nombre de conseillers par département et par catégorie, soit, pour chaque circonscription, 70 délégués départementaux et 20 représentants du commandement traditionnel. Le deuxième texte précise les modalités de prise en charge par l'État, des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Une élection particulière en vue de par le mode scrutin et la représentativité des candidats. Pour une fois, on a le même nombre que Douala et Aoundé qui sont des grandes régions. En tant que jeunes conseillers, on peut espérer que la décentralisation sera effective. Le plus important pour nous, chefs traditionnels, c'est enfin, d'abord dans un premier temps, d'éviter de nous retrouver dans les batailles avec nos élites. Il sera à nous maintenant de prouver que nous pouvons éviter tous ces combats qui déchirent les communautés à l'occasion de chaque consultation. Dans ce même chapitre des élections, ELECAM a clôturé le 31 août, l'opération de révision des listes électorales. Au cours d'une rencontre qu'il a eue avec la presse, le directeur général des élections a indiqué qu'Elections Cameroun a enregistré 15 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales cette année. Cela, dans un contexte marqué par la maladie à coronavirus, reste à procéder maintenant aux vérifications techniques pour la production des listes électorales provisoires vers le 20 octobre et la liste nationale au plus tard le 30 décembre 2020. Il est à préciser que la dynamique des élections, élections régionales surtout, s'inscrit dans l'ordre normal des recommandations du Grand Dialogue National organisées au Palais des Congrès l'année dernière. Cette semaine, le comité de suivi de la mise en œuvre de l'ensemble des recommandations de ces assises approuvées par le chef de l'État s'est réunie autour de son président Joseph Dionne-Goutet, Premier ministre, chef du gouvernement. Une session inaugurale du comité créée en mars dernier qui a permis d'évaluer ce qui a été fait jusque-là. Le constat est clair. Depuis la tenue du Grand Dialogue National, beaucoup a été fait par le gouvernement. A titre d'exemple, la création de l'École nationale d'administration locale dont le siège est à Boya, la mise en place sous l'instruction du chef de l'État d'un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA aux écoles privées laïques et confessionnelles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'exercice en cours. Tout ce qui est fait doit concourir au rétablissement de la paix dans les régions en crise. Cet événement historique a, à coup sûr, permis de marquer un pas de géant dans le sens de la construction de notre chère et belle nation. Dans l'entendement des autorités publiques, le dialogue est un processus. Ses résultats sont à long terme. Retour sur ce plateau avec notre invité, le directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques, Joseph Armaté Amogou. Alors, je vous fais d'abord part des questions que nous posent les internautes. Je commence par Sylvain Théota. Comment expliquer la situation dans la partie septentrionale du pays ? On en parlait tout à l'heure. Peut-être deux ou trois mots encore. Non, la partie septentrionale du Cameroun subit là ce que j'appelle des précipitations extrêmes. On a là des situations, des précipitations largement au-dessus de la moyenne. Alors, les précipitations y ont commencé déjà depuis le mois de mai. Les sols sont saturés et quand en plus on reçoit des quantités de précipitations très importantes, bon... Donc, c'est le trop plein d'eau. C'est le trop plein d'eau. Alors, on y ajoute d'autres éléments, le barrage qui ne tient pas beaucoup et autres. Mais bon, s'il n'y avait pas trop d'eau, le barrage peut-être... Il tiendrait. Mais cela pose la question dans la construction aujourd'hui des infrastructures, est-ce que nous pouvons nous permettre de faire comme avant ? Je pose cette question parce qu'on ne peut plus aujourd'hui, que ce soit les routes, que ce soit les ponts, que ce soit les œuvres d'art, on ne peut plus les construire sans prendre en considération les réalités des changements climatiques. C'est très important. John Bryan dit « Les inondations récurrentes à Douala, Marwa et Yaoundé sont-elles inévitables ? » Les inondations Douala, Yaoundé et Marwa... D'abord, nous, les hommes, nous n'avons pas la capacité de gérer la nature. Nous avons seulement la possibilité de nous y adapter. Nous n'avons pas la capacité de... Bon, la Bible nous dit... Bon, moi je suis croyant, la Bible nous dit « Christ a arrêté le vent, il a arrêté la tempête, il a arrêté les... » Alors, nous on n'a pas ces capacités. Ça c'est Christ. Ça c'est Christ. Alors, nous avons l'obligation de nous y adapter. Cela passe par la prise en considération de la problématique des changements climatiques dans les activités actuelles de développement. Florent Ami-Bénédit, après les inondations du 21 août 2020, l'ONAC a annoncé le pire du 24 au 26 août. C'était plus pour Douala, non ? Bon, alors, moi je voudrais... Et il dit « Nous attendons toujours ce pire. » Ça nous ramène un peu au débat sur le coronavirus avec l'Afrique. Oui. Moi je pense que nous faisons un travail scientifique. Et quand nous faisons ces annonces, ce n'est pas de la loterie. Ça ne signifie que tout ce que nous annonçons arrive, non. Mais quand en climatologie, 8 sur 10, ça arrive... C'est beaucoup. Ce n'est même pas beaucoup, c'est excellent. Absolument. C'est excellent. Je vais prendre un cas. Pour la période allant du 1er au 10 septembre, nous avons annoncé que, en ce qui concerne particulièrement Douala, dans les 6 premiers jours de Douala, du 1er au... de cette décade, c'est-à-dire du 1er au 6, nous allons avoir de très grosses pluies à Douala. Les 2 derniers jours, malheureusement, nous ont donné raison. David-Yves Asena dit « N'est-il pas utile d'éduquer les citoyens qui sont responsables de certains sinistres ? » Lui, évidemment. Oui, il faut le faire, mais l'éducation ne doit pas s'arrêter, ne doit pas être à ce niveau. Notre développement, nous devons penser notre développement en y intégrant désormais la problématique des changements climatiques. M. Ibrahim Shérif, nous avons... Nous sommes en train de rentrer dans la décentralisation. Dans les communes, on crée ce qu'on apprend appelle les plans de développement communaux. Et où le secteur rural, le secteur agricole a une très grande place. Est-ce qu'à un seul moment, on a pensé au rôle prioritaire, principal, que joue le climat dans l'activité agricole ? Il est donc important que, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau national, que les activités de développement prennent en considération la problématique des changements climatiques. Il y va de notre ambition d'émergence. Il y va de la crédibilité que nous voulons donner à nos croissances. Zibama, alias Général, dit, quelle solution pour résoudre les problèmes des inondations dans les zones à risque ? Vous n'avez pas la solution ? Non. Dans les zones à risque, commençons déjà par ne pas aller y habiter. Si vous regardez les flancs de collines de Yaoundé, ce n'est pas moi qui montre l'image. Ils sont habités. Ils sont habités et bien habités. Quand vous êtes, par exemple, dans la zone soudano-sahélienne, quand vous prenez votre bétail et que vous le mettez dans les maillots, dans les berges des fleuves, sur les berges des fleuves, alors qu'on vous a déjà annoncé un risque très important d'inondations, pourquoi voulez-vous qu'après, on ne voit pas des vaches et des beaux partir ? Absolument. Booba Biz dit, pouvez-vous nous éclairer sur le cadre national pour les services climatologiques ? Quel est le rôle de l'ONAC dans la mise en œuvre de ce cadre-là ? Alors, je pense qu'ici, j'ai besoin d'expliquer un tout petit peu. Je vous en prie. En 2009, l'Organisation mondiale de la météorologie, dans le cadre de la préparation de la conférence de parti de Copenhague, a fait une grosse réunion à Genève. Réunion à laquelle, d'ailleurs, son Excellence, le Président Paul Bia a été invité et il y a été représenté par son Excellence, M. le ministre Helé-Pierre, ministre de l'Environnement, et que j'accompagne. Que j'accompagne. Cette réunion a mis en place ce qu'on appelait, c'était la troisième conférence mondiale sur le climat et cette troisième conférence mondiale sur le climat mettait en place un cadre mondial des services climatologiques. De quoi s'agit-il ? Il s'agit ici de mettre en place dans les pays ce qui va devenir cadre national, dans le cadre du Cameroun, disons, des comités ou bien des regroupements institutionnels qui, à partir des informations de prédiction, développent de nouvelles informations pour faciliter les prises des décisions dans les différents secteurs de développement. Un exemple très simple, à partir des données météorologiques ou bien des prévisions, on peut élaborer, par exemple, un calendrier agricole. Donc, en ce qui concerne l'observatoire aujourd'hui, l'observatoire, avant que on ne crée le cadre mondial sur le climat, le président de la République y avait pensé en créant l'observatoire. Donc, l'observatoire produit aujourd'hui les informations qui apportent des éléments d'informations à la base desquelles les populations peuvent prendre des décisions. Quand s'aimer, quand pulvériser, quand mettre des... – Population et même autorité, également. – Quand je dis population, je vais à la base au niveau des autorités. On ne peut pas faire, par exemple, un plan de développement agricole sérieux sans intégrer, sans prendre en considération la problématique des changements climatiques. – Dieu Donné Bisson dit, l'ONAC collabore-t-elle avec le ministère de l'urbanisme et du développement, le ministère de l'habitat et du développement urbain pour l'élaboration des projets d'urbanisation afin d'anticiper les catastrophes ? – Le ministère, l'Observatoire national sur les changements climatiques collabore avec toutes les administrations. Les informations que nous produisons, quand nous finissons de faire le travail, notamment, je prends la semaine qui arrive, nous allons valider le bulletin saisonnier pour la période allant de septembre à fin novembre. À cette rencontre, prendront place des représentants de toutes les administrations dont les activités dépendent des conditions climatiques. – Paul, que propose l'ONAC en termes d'actions concrètes sur le terrain ? – L'Observatoire ne remplace pas les administrations. L'Observatoire produit des informations, les met à la disposition des administrations et même des privés avec pour objectif en leur proposant d'ailleurs ce qu'on peut appeler des éléments de solution. Mais l'Observatoire n'a pas la mission d'aller remplacer le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Élevage ou je ne sais pas le maire de Balmio pour un certain nombre d'activités. – Une dernière question d'internaute Frank Lee Rogers dit la coordination de diverses institutions est-elle effective ? – Elle doit être améliorée et c'est normal. Il ne faut pas commencer par penser que les choses tout d'un coup commencent par rouler comme une Mercedes. Non, il faut que petit à petit ces choses se construisent. La culture de la prise en compte de la problématique climatique dans des processus de développement est à construire. – Nous allons faire une petite halte pour parler de la semaine sociale, la semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Tuenot avec cette campagne pour la promotion de la cybersécurité par le ministre des Postes et télécommunications et bien évidemment la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. La semaine sociale de Rodrigue Bertrand-Tuenot. – Riposte nationale contre le coronavirus, l'écart se rétrécit entre les cas positifs et les guérisons. La situation épidémiologique globalement indique que 19 600 cas positifs confirmés et 18 448 patients guéris. Ces chiffres et d'autres ont été dévoilés jeudi par le ministère de la Santé publique et c'est une tendance qui prend sa source dans les régions. – Depuis le début de l'épidémie, nous avons enregistré 8 711 cas positifs. Actuellement, nous avons 85 cas actifs, 8 en hospitalisation et 77 qui sont suivis en externe. Ce qui nous fait un taux d'occupation délit de 2,7%. Et la diminution du nombre de patients hospitalisés qui est observé depuis quelque temps est en état de relation avec le testing. Parce qu'au niveau des sites de prélèvement et des laboratoires, on a observé qu'il y avait une diminution du nombre de cas positifs dont forcément les hospitalisations vont diminuer. Ce qui ne veut pas dire que l'épidémie est achevée. Plus que jamais, nous devons renforcer les mesures qui ont été édictées par le gouvernement. La campagne nationale pour la promotion de la culture de la cybersécurité et la sensibilisation à l'utilisation responsable des réseaux sociaux s'est poursuivie cette semaine. Le ministère des Postes et télécommunications ciblant cette fois les chefs d'entreprise. Il est question que les entreprises soient sensibilisées sur les risques à ne pas prendre à bras le corps ce phénomène qu'est la cybercriminalité. C'est un problème important et l'étape d'aujourd'hui est déterminante pour que nous ayons les trois principaux piliers. À la CEAC, les sept membres de la nouvelle commission prêtaient serment. Serment reçu par le président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui a instruit efficacité dans l'accomplissement de leur mission. Vous avez pris solennellement l'engagement de consacrer à la communauté avec un objectif commun à atteindre promouvoir la coopération et le renforcement de l'intégration régionale de l'Afrique centrale et faire face aux défis multiformes auxquels notre région est confrontée. Terminons par la religion avec cette messe commémorative organisée par les fidèles catholiques du diocèse de Bafia en la mémoire de l'archevêque émérique de Bafia Monseigneur Athanas Mbala disparu le 3 septembre 2019. Il m'a fait découvrir profondément que la foi va avec la joie comme le pape François nous l'a dit la joie de l'évangile. C'est la figure d'un pasteur qui fait la foi en Jésus-Christ jusqu'au grand âge. Voilà la semaine sociale telle que vue par la rédaction centrale TV de la CRTV. Retour sur ce plateau avec notre invité Joseph Farmaté Amougoul directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques. Vous avez parlé de vos actions tout à l'heure monsieur le directeur général. Est-ce que l'Observatoire pour se déployer a les moyens de sa politique ? On sait un peu comment les choses se passent pour les nouveaux bébés dans notre pays ? Monsieur Ibrahim Shérif avec humilité nous voulons déjà dire merci de constater que ce que nous produisons est utile. Il suffit de voir un peu la décision du gouverneur de l'Ouest suite aux informations produites par l'Observatoire. Il suffit de voir la note du ministre de la décentralisation du développement local suite aux informations de l'Observatoire. Vous avez évoqué tout à l'heure l'appel du maire de Marois. Alors ça ce n'est qu'un volet de nos actions des informations que nous produisons. Il y en a d'autres. Mais j'ai aussi le devoir tout en restant dans l'humilité de dire que l'Observatoire a besoin d'un renforcement important de ses capacités matérielles, financières et humaines. Parce que si nous prenons un secteur tel que la production des informations climatologiques notamment ici les calendriers agricoles que nous produisons mais on n'allume pas une lumière pour la garder sous le boisseau. On a le devoir de sensibiliser en collaboration avec les représentants du ministère de l'Agriculture les agriculteurs qu'ils aient ce document qu'ils le comprennent c'est ce qui fait qu'ils pourront en faire bon usage. Ce que nous venons de dire pour l'agriculture est valable pour la santé. Est-ce qu'on peut dire que on va dire faute de suffisamment de moyens vous ne faites pas 100% de ce qui est possible de faire dans ce domaine-là ? Ce que nous faisons aujourd'hui représente à peu près 30% de ce que nous devons faire. On pourrait faire mieux. Bien sûr. Bien sûr. Mais pour cela nous avons l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de renforcement de capacités matérielles. Lorsqu'on compare l'observatoire camerounais à on va dire aux autres observatoires de par le monde aux organismes qui vous ressemblent vous vous dites on est à quel niveau ? Je... On est les... Par respect pour l'Observatoire national sur le changement climatique. Vous n'êtes pas les derniers de la classe. Par respect pour l'Observatoire national sur le changement climatique. je ne ferai pas de comparaison. Parce que là on compare des choses très très... Des choses qui devraient être comparables si on prend le... Ne le sont... Et sur le plan africain. Sur le plan africain l'Observatoire national sur le changement climatique est d'ailleurs le premier en Afrique centrale. Vous n'avez pas d'observatoire en RDC. Vous n'en avez pas... Au Gabon vous avez l'agence spatiale. Vous avez une agence spatiale mais qui ne produit pas les... Qui n'a pas les mêmes produits que nous. Parce qu'au-delà de ce que nous venons d'évoquer en termes de climat l'Observatoire national sur le changement climatique c'est le compteur désigné par le président de la République de l'impact de l'empreinte carbone de la République du Cameroun. Quand le Cameroun signe l'accord de Paris et s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre de notre pays à hauteur de 32% C'est vous qui êtes comptable de cela ? C'est nous qui devons compter et mettre à la disposition du ministère de l'Environnement c'est-à-dire compter sur le plan opérationnel. C'est nous qui devons compter en fonction des secteurs de développement énergie, déchets, agriculture, utilisation des terres. Au-delà de cela nous devons aussi évaluer en faisant le bilan carbone régulièrement quelles sont les quantités de services en termes de séquestration de carbone que le Cameroun produit. Et avec ces chiffres nous avons là des services que le ministre de l'économie le ministre des finances peut utiliser dans ces négociations internationales à travers ici l'utilisation de la finance carbone et du fonds vert climat. Alors vous avez besoin on va dire d'argent d'argent public en termes peut-être de subvention mais est-ce qu'il est possible qu'à travers l'observatoire que le Cameroun lui-même se fasse de l'argent ? Tout à l'heure peut-être que je l'ai dit dans un langage qui était un tout petit peu complexe. L'observatoire en sa qualité de compteur opérationnel du carbone du Cameroun fait un bilan carbone de la République. Qu'est-ce que le Cameroun a émis ? Ça rapporte de l'argent au Cameroun ? Oui, ça devrait. Mais pour le faire je vais vous expliquer très simple. C'est terre à terre et c'est très simple. Quand vous épluchez le manioc vous prenez les épluchures vous les mettez dans un trou ces épluchures quand elles pourrissent elles produisent du méthane ce méthane va dans l'atmosphère. Quand vous faites un champ vous coupez des herbes vous abattez des arbres vous brûlez ce bois ces herbes pour nettoyer un peu le champ ces émissions vont dans l'atmosphère dans l'atmosphère de l'autre côté vous avez nos forêts qui chaque jour absorbent du CO2 et quand vous faites le bilan il ressort que le Cameroun n'est pas un émetteur le Cameroun purifie l'atmosphère Nous ne sommes pas un gros pollueur Nous ne sommes Même pas un pollueur Nous ne sommes pas un pollueur quand on fait le bilan sur le plan carbone le Cameroun purifie l'atmosphère contribue à la purification de l'atmosphère Alors c'est un service que la République du Cameroun à travers la gestion durable des forêts apporte à la stabilisation du climat mondial Le Cameroun a travaillé avec les pays du bassin du Congo pour que cet élément soit présent dans l'accord de Paris Alors pour valoriser ce service de purification de l'atmosphère de stabilisation du climat il faut bien que nous connaissions la quantité de notre service quelles sont les quantités de carbone que nous avons séquestré quelles sont les quantités de carbone que nous avons évité à l'atmosphère que nous ayons ces chiffres c'est avec ces chiffres mis à la disposition du gouvernement du ministre de l'environnement mis à la disposition du ministre de l'économie mis à la disposition du ministre des finances qu'on peut aller les valoriser à travers ce que vous appelez le marché du carbone à travers ce que nous appelons la finance carbone à travers ce qu'on a appelé le fonds vers climat une dernière question monsieur le directeur général avec ce qui se passe aujourd'hui dans le littoral dans l'extrême nord dans l'ouest en termes de précipitations et en termes de conséquences des changements climatiques vous vous dites l'observatoire aura davantage de travail à faire aussi bien dans les laboratoires que sur le terrain l'observatoire aura davantage à faire parce que nous devons parvenir à expliquer à l'agriculteur de Touroua à l'agriculteur de Yokadouma à l'éleveur de Maroua au cultivateur de cacao je ne sais pas de Ngomzap les moments et comment il devra désormais mener son activité nous devons apporter le même type d'informations parce que l'information que vous donnez au cultivateur de Touroua qui cultive du mille du sorgo de je ne sais pas quoi ce n'est pas la même information que nous donnons au cultivateur de maïs ou je ne sais pas de tarot de bafoussame alors la diversité de notre pays implique oblige que nous produisions des informations précises pour ces différentes zones parce que l'ajustement l'adaptation à ces conditions climatiques qui ne sont pas toujours connues d'avance implique que ces conditions que ces informations soient robustes et précises l'ajustement il est local il est à Touroua il est à Yokadouma il n'est pas global ce qu'on fait à Mokolo ce n'est pas ce qu'on fait à Touroua c'est un peu plus complexe au Cameroun qu'ailleurs au Cameroun c'est un peu plus parce que nous avons plusieurs zones oui mais c'est ça aussi la grandeur la beauté la robustesse de notre pays la grande diversité tout à l'heure je vous parlais de la finance carbone je porte à votre connaissance que le Gabon dans le cadre de ce que j'évoquais tout à l'heure va recevoir pour les 10 prochaines années chaque année 15 millions d'euros c'est quand même 10 milliards de francs c'est fort c'est beaucoup c'est beaucoup et le potentiel du Cameroun peut être plus que cela le plus important il est plus important que cela professeur Joseph Armaté Amougou directeur général de l'Observatoire national sur les changements climatiques vous étiez l'invité d'actualité hebdo ce dimanche et merci de votre disponibilité c'est à vous que nous disons sincèrement merci je le dis au nom de l'Observatoire national sur les changements climatiques et un merci particulier à la CIRTV parce que vous avez apporté beaucoup de facilité à diffuser les informations que nous produisons notre disponibilité à être utile vous est acquise c'est aussi ça le service public merci monsieur madame monsieur actualité hebdo s'achève votre aimable attention restez en compagnie des programmes de la CIRTV bonne soirée bonne semaine à dimanche à dimanche